Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette à make-up en bonus avec la Norvina volume 5, c'est ça ? Oui c'est bien ça. Donc c'est un cadeau pour mon anniversaire de part de Maryse qui m'a envoyé sa palette puisque je l'avais mis en favori, elle l'a mis sur Vinted et je l'avais mis en favori, je voulais lui acheter une fois que j'aurai un petit peu de budget ne sachant qu'en faire et finalement elle me l'a envoyé pour mon anniversaire avec plein d'autres choses donc je vous remets le vlog en barre d'infos. Maintenant il ne manque plus que la 4 et j'aurai les 6 avant qu'elle ressorte une, quoi que ça fait un moment qu'elle n'a pas ressorti il me semble, la 6 ça date déjà d'il y a au moins 2 ou 3 ans je ne sais plus, 2 ans peut-être quand même pas 3, donc voilà, c'était celle qui m'intéressait le plus sur les 2 qui me manquent puisque c'est des couleurs, surtout qu'en ce moment je suis dans ma passe violette donc voilà, mais alors celui-ci il est juste canon, donc je pense que c'est celui que je vais utiliser en priorité. J'ai bien envie de partir un peu plus sur ces teintes là par exemple pour le, vous voyez un peu plus Burgundy comme ça, donc je ne sais pas. Je vous mets les autres palettes Norvina en barre d'infos également si jamais vous voulez voir toutes les autres, enfin sauf la 4 puisque je ne l'ai toujours pas. J'adore ces palettes, je trouve que la qualité est vraiment oufissime, le prix aussi, entre nous soit dit, et le packaging c'est toujours de la merde, c'est vraiment pas pratique, il est hyper lourd, c'est tout en plastique donc pas facile à transporter, c'est des pigments pressés donc forcément plus difficiles à travailler, enfin entre guillemets, ça se travaille un peu plus que des fards à paupières classiques puisque c'est beaucoup plus pigmenté, donc voilà, pour faire gaffe quand même, c'est pas le genre de palette qu'on achète quand on commence à se maquiller. Donc voilà, bah écoutez, je me rapproche, Marie, je te dis encore une fois merci, et on attaque tout de suite un petit make-up. Alors, je ne sais pas du tout, du tout, du tout, du tout comment commencer, ouais, j'ai envie d'utiliser deux teintes là, celle-là ça c'est sûr, probablement celle-là en coin interne, bon, écoutez, je vais prendre un pinceau boulot, et je vais commencer avec le E2, juste ici, pour faire mon creux, alors je vais voir quelle teinte il donne, une fois appliqué, bon, ça a l'air d'aller, je vais faire que la moitié de mon tour de yeux, ça remettra une autre teinte ici, j'ai également la moitié de mon ratine, on ne va pas partir dans une teinte, dans une forme exceptionnelle, mais au moins on va tester les fards, enfin les teintes, puisque bon, les fards, je connais la qualité, donc, c'est pas vraiment du test de qualité, hein, mais vraiment tester les couleurs, donc voilà, on viendra estomper après plus correctement, je vais prendre un autre pinceau boule, et je vais prendre la teinte, euh, D4, ça, ça reste un petit peu entre le violet et le burgundy, comme ça, donc là, j'achève mon creux et mon ratine, bien évidemment, on ne voulait pas bien estomper les deux teintes, alors, je vais prendre un pinceau plat, je cherche un pinceau plat, et je vais prendre un pinceau plat, et je vais prendre le E5, qui est juste ici, ça m'a l'air, donc j'ai les couleurs, donc je mets ça sur mon coin externe, on dégrade dans le creux et sur la paupière, on ratine l'externe, donc je reprends mon premier pinceau pour estomper la transition, ma Miflé Martre tourne son pinceau, et je vais prendre le B4, donc c'est un marronné, comme ça, avec des micro-paillettes à l'intérieur, il a l'air superbement beau, à voir si les paillettes vont rester sur la paupière, ça n'a pas l'air, je détire ça sur le reste de ma paupière, alors, je vais prendre le B5, je vais quand même changer de pinceau, ça m'arrive, de temps en temps, je change de pinceau, non pas toi, donc le B5, ici, qui est un lumineux, que je vais mettre en transition entre les deux teintes, très beau, très lumineux, et je vais prendre des, non, d'abord, je vais faire mon coin interne, donc il faut encore un pinceau, oh, je vais salir beaucoup de pinceau, donc, je vais prendre celui-ci, le B1, qui est un blanc, un peu doré, lumineux, comme ça, il a l'air super lumineux, d'ailleurs, il a des très beaux reflets, je vais chercher mes autres dans mon panier de produits finis, je garde le même pinceau, et je prends le, dégage, le D2, donc, les petites paillettes, ici, elles ont l'air sublimes, enfin, c'est pas un l'air, elles sont sublimes, et je mets ça sur toute ma paupière, oh, elles sont magnifiques, wow, elles sont trop belles, elles sont splendides, je vais en mettre un plus, 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 oh, là, là, qu'est-ce qu'elles sont belles, du coup, je vais en mettre aussi, sur mon sourcillon, allez, ça y en faut, on en fout partout, j'aurais pu estomper d'abord, un petit peu, j'ai super mal la main à tenir la palette, et bien voilà, un petit coup d'estompeur propre, comme d'hab, et puis, non, celui-là, il sera peut-être trop souple, je peaufine tout ça, je viens vous remontrer ce que ça donne, et puis, on se retrouve, ben, juste après. je vais essayer de clôturer, même avec les chiens en bruit de fond, je tourne un haul juste après, on va rire, donc voilà, j'aime beaucoup le make-up, alors, les paillettes, gros, gros, gros coup de cœur, les teintes que j'ai disées, gros coup de cœur en général, voilà, moi qui suis à fond dans le violet en ce moment, ben, écoutez, je suis servie avec celle-là, bon, il n'y a pas que du violet, on est d'accord, ici, un peu plus du rosé marronné, voilà, il y a un peu de tout, en fait, elles sont de plus en plus ordonnées, je trouve, les Norvina, par rapport aux trois premières, la 4, 5, 6, sont quand même plus ordonnées, plus cohérentes, dans les teintes, voilà, j'aime beaucoup ces petites palettes, rapport qualité-prix, ça se vaut, je trouve, maintenant, ça reste hyper cher comme palette, on est d'accord, c'est pas le genre de palette que je m'achète, moi-même, puisque c'est très cher, 70 balles la palette, après, j'en ai des plus chères, on est d'accord, mais, voilà, quand c'est une exception, vous achetez une palette, mais quand c'est toute une collection comme ça, à ce prix-là, c'est un peu, c'est tendu de toutes les avoir, moi, il ne me rend plus qu'une, je suis contente, donc, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, Maryse, je te dis encore une fois, merci. Alors, avant de clôturer, je vous donne quand même les détails, j'ai mis celui-ci, le crayon en muqueuse, c'est le Magic Mint, des Pastel Dreams, de chez Essence, voilà, j'ai envie, parce qu'il y a des petites paillettes un peu vertes mint, comme ça, donc je me suis, ça fait un petit rappel, puis j'adore le mint avec le violet, et sur la lèvre, je ne me suis pas cassée à nénette, j'ai mis celui-ci, d'ailleurs, j'ai eu une gorgée de café, ça a déjà bavé, donc c'est le Super Stay In Crayon, en teinte Rich Eye, voilà, c'est un cadeau de Manon, que j'ai depuis un petit moment maintenant, et je l'adore, et bon, je vais essayer quand même de le terminer, parce que, ah non, on n'en est pas du tout au bout, en fait, mais ce truc est interminable, et ben, vous en avez pour votre argent, chez Mébelin, bref, donc voilà, j'ai mis ça, c'est quand je ne veux pas réfléchir, et dans mon petit tiroir, avec mon liner, mon mascara, et tout ça, d'ailleurs, je n'ai pas fait de liner, pour ne pas cacher les paillettes, parce que je les trouve trop belles, et voilà, voilà, ça aurait mérité un tout petit peu d'estompage en plus, mais j'aurais dû le faire avant de fignoler le make-up, mais bon, ça va encore, je ne sais pas ce que vous voyez, c'est toujours un peu plus marqué, en vidéo, qu'en vrai, ça va encore, mais ça m'éritait quand même un tout petit peu plus d'estompage, bref, donc voilà, ce qui clôture cette vidéo, j'espère que mes chiens vont se calmer, pour que je puisse tourner la suite, on croise les doigts, ça n'a pas l'air, c'est le bordel, donc sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, dites-moi si vous avez des palettes Norvina, si vous aimez aussi, et si vous trouvez que le prix, c'est abusé, ou si par rapport à la qualité, c'est correct, voilà, dites-moi ça en commentaire, on se retrouve très vite, mercredi de toute façon, puisque ceci est une vidéo bonus, en vidéo, et moi je n'ai plus qu'à vous dire, bisous bisous,